du même sort que Maître Mabagaria et Maître Juan Manko. A cette liste aussi, il y a une dame du nom de Amidia qui en 2022 avait été arrêtée dans le cadre de l'affaire dite force spéciale. Elle a été inculpée pour complot contre l'autorité de l'État. Acte de nature a occasionné des troubles politiques graves. Amidia est toujours en prison. Pourquoi elle ne peut pas, à l'instar d'autres détenus, bénéficier aussi du même sort que l'avocat Juan Manko ? C'est-à-dire, M. le ministre, qu'il y a eu une pression de Paris sur l'État du Sénégal pour que Juan Manko retrouve la liberté. L'autre question, M. le ministre, Ousmane Sonko a refusé d'acquiescer sa condamnation après son procès l'opposant à Addisar. Vous m'avez dit que si M. Sonko est arrêté ou qu'il se livre, la condamnation par condamnance tombe. Pourquoi le procureur a-t-il donc soutenu le reprère ? Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, vous avez posé, madame, des situations qu'il faut individualiser, qu'il faut distinguer. Vous avez parlé de M. Branco. C'était en exécution d'un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que le procureur n'a rien à voir dans ça. Le procureur de la République n'a rien à voir dans ça. Le procureur général, encore moins, le ministre de la Justice non plus. Ce n'est pas la chaîne pénale du parquet qui s'en a occupé. C'est un mandat d'arrêt international. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand il a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt, il n'a pas été renvoyé chez le procureur. Le procureur ne l'a pas vu. Il a été renvoyé, il a été écourué à Rebos, extrait, présenté au juge d'instruction, qu'il a inculpé à cause de la liberté provisoire, il est parti. Le procureur ne l'a pas vu. C'est en exécution du mandat d'arrêt international. C'est entre le juge et lui. Le parquet n'a rien à voir dans ça. Donc c'est une situation spécifique qu'il faut bien distinguer. Deuxième cas. Le mandat d'arrêt international le mandat d'arrêt international le mandat d'arrêt international. Il n'a pas de rétention sur le parquet. Bambou, s'il te plaît quoi. Merci. Oui, le parquet demande, sollicite. Mais c'est le juge d'instruction qui l'exécute. Mais quand le juge l'exécute, après le juge il est indépendant. Le juge est indépendant du parquet. Le juge n'a pas de contrat à rendre au parquet. Maintenant, si le parquet n'est pas contrat, le parquet peut faire appel. C'est tout. Mais le parquet ne donne pas d'instruction au juge d'instruction. Donc ici, c'était du ressort du juge d'instruction. Première spécificité. Deuxième situation qu'il faut distinguer. L'avocat, M. Babakar Ndiaye. Vous savez, les avocats bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Depuis la réforme, je pense, de 2009, si ma mémoire est bonne. Les avocats ne sont plus jugés comme n'importe qui est justiciable. Ils sont jugés par la cour d'appel de Dakar. Poursuivis par le procureur général. Par exemple, le procureur de la République ne peut pas poursuivre un avocat. C'est le procureur général qui peut le poursuivre. Après avoir consulté, dit le règlement 5 de l'UMOA, le bâtonnier. Si les questions de sa garde à vue, c'est la chambre d'accusation qui est compétente. Si les questions de jugement, c'est toujours la cour d'appel qui les juge. Donc c'est un privilège de juridiction. C'est différent. Donc on a mis ici en branle des procédures qui sont des procédures spécifiques. Des procédures dérogatoires aux procédures de droit commun. C'est ça, je pense qu'il faut comprendre. Maintenant, les autres, ils sont poursuivis. D'après les procédures de droit commun. Enquête. Information. Instructions si nécessaires. Mandat de dépôt si nécessaire. Brasselé électronique si nécessaire. Jugement, le cas est général. C'est les procédures de droit commun qui s'appliquent. Et je ne sais pas moi sur quoi vont déboucher ces procédures. En ces causes, notamment de maire. Vous avez cité le maire et qui d'autres ? Voilà, les autres. Ils sont poursuivis. Oui, d'accord. Dans la même affaire, mais d'après les procédures de droit commun. Pas des procédures dérogatoires. Maintenant, on va voir ce que vont donner ces procédures. Je pense qu'il y a une question... Bon, vous avez posé une question sur l'acquiescement, le non-acquiescement par Ousmane Sononkou de sa condamnation par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est son droit. Mais je voulais juste rappeler qu'il a été actuellement arrêté, détenu et poursuivi pour des causes différentes.